Alors bonjour M. Roy. Alors bonjour M. Lereux. Alors prenez donc la prochaine minute pour vous présenter très sommairement s'il vous plaît. Alors je suis le directeur général de l'externa Saint-Germain-Bertmans, une école préscolaire primaire mixte à Québec. C'est une école privée qui est située sur le chemin Saint-Louis. Alors à bordure du fleuve, nous avons 615 jeunes répartis en trois classes au préscolaire et en 22 classes au primaire. Bon, bien merci. Alors j'y vais avec ma première question si vous êtes prêt. Oui. Alors première question, que retenir du confinement puis qu'est-ce qu'on peut prévoir peut-être pour la rentrée qui vient? Bon, avant de commencer à vous parler du confinement, ce qu'on peut prévoir, je pourrais vous dire que nous avons 25 classes comme je viens de vous mentionner en introduction dans l'école et avec la COVID-19 et la situation qui s'est engendrée, on se retrouvait avec 47 groupes. Alors 47 groupes répartis dans deux écoles, on était chanceux, on avait chez nos voisins à côté le Céminard des Pères-Marie, sur une école secondaire, qui ont bien accepté de nous prêter leur école. Alors il y avait quand même 20 classes dans l'autre école. Donc, vous avez juste à penser à 47 groupes, 27 classes dans un, 20 groupes dans l'autre. Alors c'est sûr que ça engendrait un bon nombre d'adaptations. Alors nous avions les 4e, 5e, 6e année qui étaient réparties dans l'école secondaire et les maternelles 1, 2, 3 chez eux. Ce qu'il faut prévoir, retenir, auquel le Frodin prévoit, je peux vous dire, moi d'abord, ça va peut-être vous faire rire, mais je suis beau serein d'origine avec un langage un peu coloré. Et chaque fois qu'on a des rencontres, il y a plusieurs personnes, il y a des événements, ben pour que le party point, comme on dit, il faut qu'il y en ait assez, il faut qu'il y en ait trop. Alors vous devez bien savoir que je ne parle pas de boisson ou encore de nourriture, mais je parle plutôt de matériel pour se préparer selon les directives de la santé publique. Alors d'abord, oui, effectivement, c'est un peu face à part, mais reste qu'il fallait vraiment être prévoyant, être visionnaire. Et ça, peu importe le moment où la pandémie a été annoncée, à partir du moment où on a commencé à entendre parler que ça deviendrait de plus en plus probable à Québec, il fallait déjà commencer à prévoir le matériel, que ce soit les masques, les visières, les plexiglas, mettez-en les rubans pour aider les allées et venues, les affiches, vous savez, tout ce matériel-là, les gens s'approvisionnent aussi, les fournisseurs s'approvisionnent, oui, au Québec, mais à l'extérieur. Alors c'est sûr qu'on s'approvisionne en extérieur, sachant que les frontières allaient être fermées éventuellement, et qu'il y a beaucoup de matériel qui provient de la Chine, et que la Chine, bon, pour le moment, les liens avec le Canada et les autres pays étaient fermés au niveau des transports. Alors c'est sûr qu'il fallait prévoir et acheter du matériel. Donc il fallait en prévoir suffisamment pour, d'une part, sécuriser notre monde, quand les gens allaient arriver à l'école ou revenir à l'école. D'abord, on a eu des stations de lavage de main qu'on a dû acheter. Vous savez, c'est toujours tributaire des budgets des écoles. Mais étant dans deux écoles, on savait très bien qu'avec, même s'il y avait plusieurs salles de bain, salles de toilette, ça pouvait devenir infernal. Un cauchemar même de faire laver les mains aux enfants sans erreur. On a passé notre temps dans les allées-vues, puis dans le lavage de main. Alors on a prévu, on a dit avant que les gens reviennent à l'école, on a acheté des stations de lavage de main qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup facilité la tâche des enseignants, des gens du service de garde et même des jeunes. On a pris la température également. Vous savez, prendre la température, ça vaut ce que ça vaut. Parce qu'une température frontale, ça nous donnait un indicateur que les gens pouvaient faire ou ne pas faire de fièvre. La fièvre étant un des symptômes de la COVID, mais le fait de prendre la température ne nous indiquait pas si les gens avaient la COVID-19 ou pas. Ça nous disait que quelqu'un avait la température, et dans ce cas-là, il y avait une procédure mise en place qui nous permettait d'envoyer quelqu'un en confinement tout de suite, puis de le retourner à la maison. Avant de faire ça, par exemple, on prenait une température buccale ensuite, dans l'espace de confinement, pour s'assurer que ça pouvait, des fois que c'est le thermomètre, juste qu'il va moins bien. Alors ça, ce que ça a fait, cette température-là, ça a permis de rassurer les parents, puis de rassurer le personnel, puis de nous rassurer tout le monde. Mais entre vous et moi, c'est un seul moyen qui permet de savoir si la température est élevée ou non. Alors, ce qu'il faut retenir également, c'est qu'on ne peut pas attendre après le gouvernement, attendre après la santé publique, puis chialer contre eux autres. Il faut se mobiliser pour être efficace. Se mobiliser pour être efficace, c'est assurer notre rôle de leadership comme directeur d'école. Il fallait aussi garder en tête que la santé publique, la santé, c'est-à-dire, de notre personnel et la sécurité du personnel et des élèves devait devenir la priorité numéro un, pour ne pas dire ex-equo, parce qu'on avait quand même tout l'accompagnement à distance qui s'en venait et qui était entré. Alors, à partir de ce moment-là, il fallait que les deux fonctionnent très bien. Donc, la sécurité du personnel pour un retour à l'école, mais s'assurer aussi que l'enseignement à distance qui se poursuivait ou qui se mettait en place, bon, bien, il fallait que ce soit quand même efficace. Sachant que les élèves seraient à la maison, il a fallu quand même outiller rapidement nos enseignants, parce que, vous savez, tout le monde, tous les enseignants ne sont pas habiles nécessairement avec les technologies et avec les différents outils. Alors, on a quand même demandé à notre technicien de rester en fonction. Alors, tout au long de la COVID, le technicien est en fonction pour aider les enseignants qui en avaient besoin, mais on a fait aussi appel à l'équipe, parce qu'à l'intérieur de l'équipe, il y a plusieurs enseignants qui sont très à l'aise avec les technologies et avec différentes plateformes, donc ils ont pu quand même aider leurs collègues. Et c'est précieux parce que je peux vous dire que, en fin d'année scolaire maintenant, j'ai des gens qui étaient presque allergiques à certaines technologies et qui en sont venus à la maîtriser en bonne partie, qui sont très fiers d'eux et d'elles. Et moi, je le suis fier de notre école dans ce temps-là, parce que c'est ça, c'est un leadership pédagogique dans une école, que ce soit par l'entraînement de la directrice adjointe, par les collègues, il faut se mobiliser, il faut croire en notre monde, on a le personnel pour le faire, alors il faut les outiller. Et si jamais on n'a pas le personnel pour le faire, c'est encore plus probant de devoir les outiller. Ce qu'il faut revenir également, c'est qu'on doit soutenir notre personnel, peu importe ce qui arrive, peu importe le type de gens, peu importe les conflits, là ce n'est pas l'art des représailles ou l'art des petites gagères entre personnes. Ce que je pense aussi qui est très important, c'est de répondre à tous les courriels. Pour ma part, je l'ai fait. J'ai répondu à tous les courriels de parents, autant les doléances, les courriels de doléances, autant les courriels de remerciements. Même si c'était court, autrement dit, ce que j'ai fait, j'ai dit à mon monde, à nos parents, la directrice adjointe a fait de même, le personnel enseignant a fait de même aussi, on s'est dit ensemble, on va répondre pour être capable, comme je vous ai mentionné tantôt, d'assurer un leadership d'école également, d'être fier de nous, dire qu'on a été capable, et de ne pas rien laisser derrière nous qui pourrait nous rebondir comme un boomerang. Vous savez, ce n'est pas le temps de compter ses heures dans cette période-là, mais par contre, il faut être quand même conscient qu'il faut avoir une reconnaissance non monétaire, ne serait-ce que de remercier les mondes, féliciter, faire un appel, un texto, etc. C'est sûr que selon les finances de vos écoles, comme je vous mentionnais tantôt, il y a des décisions qui sont dures à prendre. Dans le cas de mise à pied, dans le cas de bon, les gens se sont prévalus de certaines mesures gouvernementales, ou si vous avez des mises à pied à faire, ça affectait certaines personnes. Il faut pour ça être honnête et prendre le temps d'écrire un message ou une lettre qui amène certains mots rassurants, mais des mots en prenant compassion. Si vous le faites juste pour le faire, je vous dirais, ne faites pas ça. Vos employés doivent vous savoir honnêtes, doivent sentir que vous êtes derrière eux, que vous croyez que si, justement, ils doivent être coupés, bien, ça vous affecte aussi, puis vous arrivez mieux que ça ne soit pas le cas. D'ailleurs, il faut ça, je peux juste vous dire en terminant ce volet-là, c'est qu'il faut aussi éviter de nourrir les conversations diverses cherchant à critiquer les décideurs ou les déciseuses. Aurions-nous fait mieux? Est-ce qu'on connaît tous les enjeux? Vous savez, ces gens-là sont conseillers. Ont-ils reçu des bons conseils? Avaient-ils de bons conseillers ou bons conseillers? Vous savez, on doit s'attarder à ce qu'on fait le mieux, s'occuper de notre école, s'occuper de nos élèves, puis vraiment procéder pour assurer, justement, le leadership d'école. M. Roy, avant que vous entriez dans la prochaine partie, qui est « Que prévoir pour la rentrée? » puis, je vous demandais de baisser votre caméra un peu, parce que là, on voit votre beau nez, mais pas plus. OK. Parfait, merci. Alors, que pouvons-nous prévoir pour la rentrée, M. le directeur? Bien, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour la rentrée? Je vous dirais, pour la rentrée en septembre, d'abord, il faut préparer son personnel. Il faut s'assurer de maintenir… Parce que pour des écoles, à l'heure actuelle, je sais que dans la région de Montréal, il y a plusieurs écoles qui n'ont pas pu avoir la chance de retourner à l'école avec leurs élèves cette année. Je fais juste un retour en arrière. Il faut se faire rassurant. Il faut maintenir un contact téléphonique, un contact par courriel, peu importe, faire des visioconférences. S'assurer que tout au long de la période qui a été fermée ou la période qui va prochainement être ouverte, que les gens reçoivent des informations claires, que ce soit en pleine forme ou en lettre explicative. Nous, ce qu'on avait fait, je pourrais juste vous dire, on a une parenthèse pour préparer notre matériel, on a fait un G7, auquel on n'a pas invité Donald Trump, par exemple, vous pouvez être certains. Mais notre G7 était constitué d'un représentant, une représentante du prix scolaire et ensuite, une représentante de première à sixième année qui avait une rencontre avec la directrice adjointe ou avec moi durant la semaine. Et à chaque fois, ces gens-là pouvaient, après ça, retourner des agents multiplicateurs auprès de leurs collègues en plus de l'information qu'on leur transmettait. Dans le fond, ils retournaient dans le même niveau aussi que le prof de trois était là comme agent multiplicateur pour pouvoir tourner par là aux deux ou trois collègues de troisième année pour être sûr qu'on allait tout le monde dans le même sens. Ne serait-ce que pour la façon de travailler des plans de travail, qu'est-ce qu'on devait acheminer. Alors, nous aussi, ce qu'on a fait, on a acheminé toutes, toutes, toutes les communications, toutes celles qu'on a envoyées aux parents, on les a envoyées à notre personnel également. On trouvait ça important. Pour la rentrée scolaire, je vous dirais encore une fois, avant la rentrée scolaire, on a quand même très bien fait, on est content de ce qui a été fait, mais pas la semaine dernière, la semaine qui a précédé, je vous dirais qu'on avait l'impression qu'il n'y avait plus aucune directive qui tenait. Autant les gens soyaient les élèves l'un près de l'autre, les laissaient circuler proches, se lavaient les mains, il y avait beaucoup moins de distanciation et ça venait même autant de demandes de personnel qui étaient plus compétents depuis plusieurs années, autrement dit qui étaient plus âgés, que ça faisait longtemps qu'ils étaient chez nous, que des 16 employés qu'on avait engagés. On a dû employer engagé, nous autres, 16 nouvelles étudiants, soit des finissants de quatrième année ou des finissants des gens qui étaient en troisième année. Pour faire quelques mises au point, mais c'est important de faire les mises au point parce que, d'abord, comme directeur d'école, je dois faire respecter les règles à mon personnel. Mon personnel, en premier, doit les respecter et ensuite doit les faire respecter par les élèves. Il n'y a aucune possibilité d'essayer de trouver des arrangements. Il faut qu'on ait capable d'avoir des nuances, mais on se doit de faire respecter les règles. On n'a pas autorité de ne pas les faire respecter, qu'on doit le faire. Alors, on s'était dit qu'on allait faire respecter les règles, ça, ça a quand même bien été. On ne voulait pas non plus, par exemple, que nos élèves soient des robots, des automates qui longent les murs ou qui regardent par terre tout le temps, qu'ils se fassent juste suivre des flèches. C'est pour ça que les interventions qui ont été faites, on avait demandé aux gens de ne pas les rendre fous et d'être capable d'intervenir, que ce soit par des gens, on ouvre les bras, on ouvre les bras assez grands, on se distance, faire des rappels occasionnels. Je pourrais vous mentir et vous dire que ça a très bien été partout, ça a bien été des grands bouts. La distanciation demeure difficile en raison de la proximité des élèves, soit avec le personnel, parce qu'ils veulent s'approcher et entre eux. Alors, je vous dirais aussi ce qu'on a fait, on a donné un congé, comme je vous mentionnais avant la rencontre ce matin, on a donné un congé le 22-23, soit hier ou aujourd'hui. Hier, on a eu un webinaire avec les gens pendant à peu près une heure et demie, d'abord pour les remercier, puis faire le point sur l'année scolaire, puis les préparer pour ce qui s'en vient. On a également pris le temps, je leur ai dit, j'allais leur achaminer une lettre cette semaine, ne serait-ce que pour les remercier, qu'ils puissent le conserver, qu'ils le voient aussi par écrit. On fera la même chose pour les parents et ils vont le revoir. Je me répète encore, la reconnaissance non monétaire est super importante. Moi, je peux vous dire que ce qu'on a mentionné à notre personnel, c'est qu'ils ont pu faire ressortir leur force, ils ont pu s'élever, ils ont pu relever un défi, ils ont pu aller au-delà de leurs attentes même. Et moi, je suis très fier d'eux, puis je leur ai dit. En août, lors de la rentrée pédagogique, on a fait le choix de ne pas du tout donner de formation. On va envoyer des informations durant l'été, un petit coucou durant l'été, une lettre juste avant l'entrée scolaire, mais on ne veut pas du tout donner de formation. On va donner peut-être quelques informations, mais je pense qu'il faut laisser le temps à chacun et à chacune de s'adapter. Bien que les gens aient été dans deux écoles, parce que chez nous, je vous rappelle, 47 groupes séparant en deux, il y avait des groupes de 8, des groupes de 9, des groupes de 10, ça a bien été dans cette adaptation-là. Mais en revenant à l'école, on veut éviter une surcharge mentale, affective, cognitive, physique également. Donc, les gens vont être séparés, pas être séparés, pardon, les gens vont revenir dans un nouveau groupe. Vous savez, en revenant avec un groupe d'élèves, c'est encore une nouvelle adaptation, surtout avec le fameux maximum de 2 à 6 élèves par groupe. La seule chose que j'ai mentionné aux gens avant de partir, c'est, je leur ai dit que oui, il y avait des sous-groupes, parce que quand on regarde les élèves individuellement dans une classe, par exemple, de 24-26, là, un mètre est bien correct pour la distanciation de centre de tête à centre de tête, ça va très bien. Mais quand on fait des groupes de 2 à 6, je leur ai dit que là, bien que les classes, les profs, nous autres, l'orthopédagogue, l'éducatrice spécialisée, la responsable du service d'égal, interviennent pour le classement des élèves pour essayer d'avoir des groupes répartis l'année suivante, bien, si les groupes sont faits sur papier, quand on est le temps de les mettre en classe, c'est autre chose. Alors, à l'entrée scolaire, on a besoin encore de tous ces gens-là, les profs du niveau précédent, la technicienne d'éducation spécialisée, orthopédagogue, orthophoniste responsable, pour faire des groupes. Et la chose à laquelle il faut penser également, c'est que si on fait des groupes de 3, bien, si on doit séparer un élève, la directive de la santé publique ne change pas, il y a un enfant qui peut se retrouver au mois d'octobre, seul, le reste de l'année. Alors, je pense qu'il faut regarder l'alternative des laissés individuellement ou de faire des groupes de 6 pour être capable en mesure de scinder ces groupes-là, ne serait-ce qu'un groupe de 4, deux groupes de 2, ou peu importe, mais encore là, ça pose problème parce que si on fait un groupe de 4, 2, 2, on ne peut pas prendre ce groupe de 2-là avec un autre groupe de 2. Alors, ça, c'est important, mais l'important, c'était de ne pas, de laisser le monde souffler, de ne pas faire de surcharge comme telle. Puis, je pense que les gens vont être contents. À l'heure actuelle, tout le monde était, je vous dirais, on a eu de bons commentaires. Si vous me dites, en tant que pédagogue puis directeur d'école, tu ne donnes pas de formation, il y a peut-être une lacune là-dessus. Écoutez, on en donne amplement de la formation, on va en faire tout au long de l'année. J'ai l'impression que la formation, ils vont se la donner eux-mêmes aussi dans les premiers jours, juste en précisant bien les besoins de certains élèves, c'est déjà de la formation de bien comprendre ça. Alors, je pense que ce n'est pas ce jour qu'il va changer la carrière d'un enseignant ou d'une équipe école. Il va y avoir beaucoup d'adaptation de toute façon. Tout à fait. Alors, j'y vais avec la question suivante. En fait, il y a des questions qui ont déjà été répondues. Si j'allais du côté des parents maintenant, comment développer le sentiment de confiance chez ces parents-là qui sont en fait les partenaires d'une école privée? Tout à fait. Je pense que comment le développer, comment l'avoir développé, comment le maintenir et le développer et le continuer? Je pense qu'il faut garder un contact permanent avec les parents. Dans le cas de la COVID, à partir du mois de mars, il a fallu garder un temps fort de crise, entre autres. C'est sûr que la fréquence peut varier selon vos écoles, selon la grandeur d'école, selon le type d'information, mais pour nous, en tout cas chez nous, on a été capable de parler aux parents deux à trois fois par semaine, leur écrire. Il y a aussi des écoles de collègues qui ont fait des webinaires. Nous, on a choisi de ne pas le faire. On aurait pu, en tout cas, on considérait que c'était assez clair ce qu'on envoyait. Il y en a d'autres pour qui ça a été bien de le faire des webinaires, mais si des directions d'école sont moins à l'aise avec le webinaire, comme on dit, vous n'allez pas vous prendre un webinaire pour avoir plein de questions des parents, pour être pris. Vous savez, ce n'est pas la place, d'après moi non plus, pour amener trois, quatre, cinq adjoint et les gens répondent à notre place. Les gens ont besoin de savoir que le chef c'est important d'être en contrôle. Nous, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est qu'il a fallu, on a essayé d'interpeller les parents justement à différentes fréquences pour les maintenir informés, garder le lien avec eux et ça crée aussi un sentiment de sécurité. Puis on voulait en même temps, par le fait même, éviter justement un sentiment d'insécurité ou encore de comparaison entre les enfants qui fréquentent différentes écoles. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un fréquente une école puis l'autre fréquente une école, les parents se connaissent, disent moi, j'en reçois de l'information, nous autres de notre école, on n'en reçoit jamais ou on reçoit à peu près rien ou ils nous cachent l'information. Comme direction de l'école, il faut être en contrôle, il faut informer nos parents, c'est nos clients, on doit les respecter. On ne veut pas non plus qu'il y ait un exode possible vers d'autres écoles. Je vous dirais, un des pièges à éviter aussi me se fait prendre une fois, c'est que je suis allé dire que j'allais envoyer une lettre le mercredi, après-midi, en fin de journée. J'ai dit ça, je pense, le lundi. Croyez-le ou non, avec tous les changements gouvernementaux qui ont été proposés des interventions publiques qui étaient parfois contradictoires à celles que nous avions. Ma lettre est partie. Papa dit, ma lettre n'a pas pu partir parce que j'ai eu le temps de la retenir. Et là, j'ai eu des courriels le soir, vous deviez nous envoyer quelque chose, vous ne l'avez pas envoyé encore. Bon, voilà. Je l'ai envoyé le lendemain parce que l'information s'est précisée dans la soirée comme ce fut le cas à plusieurs occasions cette année. Alors, je dirais, je pense que c'est important. Puis aussi, l'autre chose, il faut vraiment, pour préparer les parents, il faut anticiper. Anticiper le genre de questions qu'ils pourraient nous poser pour être en mesure parfois de faire juste comme on dit, une petite fermeture, on envoie quelque chose, on ramène des... C'est la même chose avec notre personnel et nos parents. On sait que les gens sont inquiets, on sait qu'ils vont vivre des stress, qu'ils ont vécu des stress, qu'il y a des pensions dans les maisons, qu'il y a peut-être des séparations, des divorces. Les élèves qu'on a vus partir ne nous reviendront pas nécessairement dans le même état qu'ils étaient. Mais dites-vous que tout le monde ne le dira pas. Avec la possible deuxième vague, parce qu'ils étaient quand même inquiets, on met les masques, les visières, on commence à déconfiner un peu, mais voient du monde à l'entour d'eux, voient dans des familles, dans des amis, que là, c'est pas mal attelage à plusieurs places. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au retour à l'école, il y a des gens qui ne diront pas qu'ils sont inquiets et qui vont être inquiets, qui vont peut-être être mal à l'aise avec des collègues. C'est à nous, les directions d'école, de le voir, c'est à nous de le faire respecter aussi. Avec les panneaux, on avait mis la consigne que les gens ne venaient pas, mais pas à l'école. On aurait expliqué quelques fois, on leur a dit pour s'assurer que les gens étaient à l'aise en poche. Parler des parents et pour notre personnel, c'est la même chose. Il ne faut jamais sous-estimer même les gens qui ont souri au visage parce que parfois, ils cachent une légère insécurité ou une grande insécurité. Donc, comme directeur d'école, si je me donne un conseil à moi, c'est Alain, marche ton école. Quand ça va recommencer, marche ton école, promène-toi des corridors. Laisse faire certaines tâches, je laisse faire certains dossiers, ça peut attendre. Tout n'est pas important, comme on dit, ils ne viendront pas nous chercher dans l'école pour aller avoir le dossier. Donc, s'occuper de notre monde, c'est la priorité, s'occuper des élèves, la sécurité, s'occuper des gens, la santé mentale de tous, bien qu'elle soit assez équilibrée, elle est importante. Il faut s'assurer qu'on n'échappe pas des personnes qui pourraient être un peu mal à l'aise en moins bon état juste parce qu'on a décidé de se consacrer à du papier plutôt qu'à nous-mêmes. Voilà. C'est un très beau message de conclusion que vous envoyez à vos collègues parce que vous savez que la capsule va être jointe en direct numéro 9 qu'on a eu tout récemment. Alors, je vous remercie beaucoup, M. le directeur, de ce beau témoignage et j'en profite pour vous souhaiter de belles vacances. Je vous remercie, mais je peux vous dire que tout ce que j'ai dit s'applique à moi également. Ça fait que je le prends pour moi. Ça fait que tout ce qu'on a à faire, les recommandations, il faut que je me les rappelle, je sais que ça va recommencer, tendance à l'oublier un peu, alors ça s'applique à nous tous et à nous toutes. Faisons de l'école privée une force comme elle est actuellement. Alors, on a les vents dans les voiles, on a bien fait. Continuons. Merci, bon été à vous tous et à vous toutes. Merci encore. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada